Bienvenue pour le dernier épisode de la série Militer pour sauver des vies, l'honorable Louis N. Korn Kwan de Singapour, végétarien. L'honorable Louis N. Korn Kwan est un membre du Parlement de Singapour depuis 2015. Il est aussi le fondateur et directeur général de Animal Concerts Research and Education Society ou ECURBS, une organisation de protection des animaux, dont la mission est de créer un monde bienveillant et socialement responsable dans lequel les animaux sont traités comme des êtres sensibles. Tout jeune, M. Lu Eng se soucie déjà du bien-être à des animaux et de la protection de l'environnement. Dans les missions d'aujourd'hui, il nous en dit plus sur son enfance. Avec un environnement d'animaux, il m'a apporté à moi depuis que j'étais jeune. Mes parents me demandent pourquoi, et je ne sais pas, ça m'a apporté à moi. Quand j'étais jeune, je savais qu'il y avait quelque chose que je devais faire pour protéger l'environnement, pour protéger les animaux, et c'est quelque chose que j'ai très honnêté. En 14 ans, je crois que c'était mon rêve, de protéger les animaux et l'environnement, et c'est ce que j'ai apporté. M. Lu Eng est convaincu que les films peuvent être des moyens puissants d'aider les gens à vraiment comprendre l'immense souffrance des animaux. Il ne se souvient d'un film qu'il a regardé avec sa mère quand il avait 14 ans. Un point de tournée était le film Guerrillas in the Mist, et c'était une femme américaine, Diane Fossey, qui allait à l'Afrique pour sauver les guerrillas. Et j'ai regardé ce film avec ma mère, et bien sûr, à la fin du temps, je me suis dit, « Maman, je veux être juste comme Diane quand j'ai grandi. » Je me souviens, c'est quelque chose qui m'a apporté. Je me souviens, c'est une histoire dans le Parlement aussi, de comment les films ont vraiment changé la vie des gens. Et ce film a changé ma vie. Je voulais vraiment être, juste comme Diane quand j'ai grandi, être aussi passionnée comme elle était, et vraiment combattre pour ce qu'elle a pensé. Je veux dire, elle a abandonné tout pour combattre pour ses rêves et sa passion. Depuis lors, M. Louis Ing a dévoué sa vie à la protection des animaux et de notre planète. Il est convaincu que c'est un devoir moral pour chacun d'entre nous. L'année 2020 a été celle de la pandémie mondiale de Covid-19. Cette zoneuse est apparue sur un marché humide où des animaux sauvages étaient abattus et vendus. Pendant plusieurs mois, M. Louis Ing a travaillé à améliorer la situation à Singapour. C'est une chose que j'ai déjà travaillé dans le Parlement. Pour vraiment scrutiniser ce qui s'est passé dans nos marchés. La première chose que j'ai poussé, c'est de finir la vente et la vente de la vente. Le ministère de Sustéabilité et de l'Environnement est maintenant réveillé. Ils sont regardés sur les marchés et j'espère que des résultats positifs. Le ministère de Sustéabilité et de l'Environnement est aussi profondément préoccupé par le changement climatique. Nous lui aurons demandé d'en estimer la gravité et de nous dire ce que les particuliers peuvent faire pour aider à sensibiliser davantage les gens. C'est une émergence. Ce n'est pas juste quelque chose dont nous faisons action. Mais c'est une émergence que nous devons faire affaire. Une chose, c'est de créer une connaissance. Si ils parlent et ils ont aidé à partager les news, nous pouvons nous envoyer à plus de gens, empêmer à plus de gens, mobiliser. C'est le plus important pour obtenir le moment. Téléspectateurs compatissants, restez avec nous sur Supreme Master Television tandis que nous prions pour la sécurité et la paix de tous les êtres vivants sur Terre. Nous revenons dans un instant. Précieux téléspectateurs, bienvenue pour la suite de notre entretien avec un député bienveillant de Singapour, l'honorable Louis N. Kokkwan. En tant que militant dévoué à la cause des droits des animaux, M. Louis N. partage sa vision pour l'organisation Animal Concerns Research and Education Society, ou ECURPS, et pour le Parlement de Singapour. Mon vision est que nous pouvons co-exister avec les animaux dans l'environnement. C'est la réalité aussi dans l'Urban de Singapour, où les animaux sont rentrées dans les réserves naturelles, dans l'Urban. C'est important pour nous avoir cette harmonie avec eux, pour co-exister et respecter les espaces d'un autre. Si nous pouvons faire ça et co-exister, c'est une situation de gagnant. M. Louis N. travaille sans relâche pour protéger la vie des animaux et les faire reconnaître en tant qu'être sensible. Quel conseil l'honorable Louis N. Kokkwan donnerait-il à ceux qui sont convaincus que les animaux devraient être traités avec compassion et respect ? Je pense que le plus important, c'est de ne pas défendre. Les gens me demandent toujours ce qu'il me ressemble le plus. Et j'ai toujours dit le « housefly ». Parce que le housefly est très persiste et n'a jamais défendre. Et je pense que c'est crucial, surtout dans le monde aujourd'hui, où on a pris de très short attention. Et je pense que si nous cherchons cette passion, nous cherchons notre passion, nous devenons activistes et nous parlons sur cette question et nous n'avons jamais défendre. Et nous persévérons. Et finalement, nous verrons des changements, ce que nous avons vu pendant les dernières décennies. M. Louis N. s'inquiète non seulement pour les animaux et l'environnement, mais aussi pour les êtres humains vulnérables. Il compte présenter une nouvelle loi au Parlement pour réduire le gaspillage alimentaire et garantir que tous les Singapouriens mangent à leur faim. Je vais aussi pousser ma deuxième bille private, donc j'ai amendé le « Wildlife Act ». Et maintenant, je travaille sur le « Good Samaritans Food Donation Act », ce qui, je pense, serait crucial. Un, en attaquant les poids de la nourriture à Singapour, parce que c'est toujours très difficile de voir la quantité de la nourriture que les gens mettent ici. Les hôtels, les restaurants, les supermarchés. Les bonnes sont bien posées et ont été, mais ils sont, les ont, par contre, ils sont, en même temps, et au même temps, on le terrain, je vois des Singapouriens qui sont difficiles à avoir 3 meals à jour. Et je vais essayer de mettre en main et résoudre les deux problèmes, qui est en train de la « Good Samaritans Food Donation Bill ». Il sera un billet qui va aider à protéger les affaires de la nourriture, et je pense que, très important, il va aider à aider à que les Singapouriens qui souffrent à avoir des affaires. Et je m'attends à proposer ce bille prochain. Et l'autre chose, c'est qu'on a signé, qu'on a signé un des groupes de l'individus, des secteurs de l'industrie, les restaurants, les supermarchés, les hôtels. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé de ce processus, où tout le monde est ensemble et c'est une initiative de l'initiative. Donc, pas seulement le gouvernement ou le ministère qui peut mettre des billes dans le Parlement, mais que les gens peuvent venir ensemble et nous pouvons l'introduire comme des billes privés. Vous êtes vraiment une source d'inspiration, Honorable Louis-Heng Koukwang. Vous concluez l'entretien, Monsieur Louis-Heng partage quelques mots à propos de notre bien-aimé Maître Supreme Shingai. Merci pour tout le bon travail qu'elle a fait, merci pour toute la bonne nourriture qu'elle a créée dans les restaurants de Loving Heart. Merci pour faire ce monde un meilleur endroit pour nous. Honorable Louis-Heng Koukwang, nous sommes vraiment reconnaissants pour votre persévérance et votre engagement à protéger nos précieux amis les animaux, notre environnement et les personnes dont nous avons besoin. Puissiez-vous être abondamment bénis pour votre travail à s'il vous plaît. For more information about the Honorable Louis-Heng Koukwang, please visit parliament.gov.sg. Enable téléspectateur, merci d'avoir été de nôtre aujourd'hui.